Je l'ai acheté sur le site Josmose, c'est un site français, il y a des bonotes également, qui a également un chercheur qui fait des recherches sur l'eau qui a donné un petit peu son aval. Et en fait, donc oui, comment ça reminéralise l'eau ? Il y a une cartouche de coco. En fait, l'idée, c'est que l'eau quand elle sort à zéro, on a un appareil, on appelle ça un TDS qui mesure le taux de particules par litre. Et en fait, quand vous achetez n'importe quelle eau minérale, vous avez, ça c'est une obligation, vous avez toujours le taux de particules par litre. Donc l'eau du robinet est autour de 300. Les eaux minérales, ça peut être jusqu'à 2000. Alors 2000, c'est quand même, c'est pour ça qu'on dit toujours pour ne pas en prendre tout le temps la même. Il ne faut pas en boire beaucoup. Et une eau qui est très bonne, c'est une eau qui va être en dessous de 100. Voilà, 80, 100, c'est... 0,30, 24, 34. Voilà, là c'est encore mieux. Mais disons que les eaux qu'on va retrouver comme Monroku sont des eaux qui sont excellentes pour la santé parce qu'elles sont très faiblement minéralisées. Parce que les minéraux qu'on va avoir dedans, ce ne sont pas des minéraux végétaux, c'est des minéraux cailloux que nous, on n'assimile pas en tant qu'humain. Donc finalement, on va en assimiler, en tant qu'adulte, on va en assimiler, je crois, 3-4% et après, le reste, ça part dans les urines et on n'en profite pas. Par contre, les minéraux végétaux, là, par contre, on prend tout. Et c'est pour ça qu'il faut manger des fruits, des légumes et si possible, cru, parce qu'on va pouvoir profiter de tous ces minéraux. Et là, on assimile tout complètement. Et là, au niveau de l'eau, alors pourquoi je parlais de ça ? Parce qu'à la base, il faut une eau qui soit bien filtrée. Et à partir de là, on peut avoir quelque chose. Enfin, c'est toujours con de prendre de l'eau qui va être pollueux, ou n'importe quoi, de la misère. On pourrait, mais bon. Voilà. Donc voilà, un petit peu. Et là, j'en avais parlé. Après, j'ai fait un appareil aussi, je n'en avais pas l'autre fois, un système de vortex où je fais passer l'eau de mon osmoseur dedans. J'en ai pas parlé, ça ? Oui, j'ai ça aussi. Oui. Et donc... Mais tu l'as mis sur le site, ça, je crois. Oui, parce que moi, je suis allé voir. Il y a un système de vortex pour dynamiser l'eau. Ouais. Alors, j'ai mis dans mes projets. Alors, voilà, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà. J'ai mis en recherche avec les spirales. Je me suis dit, bon, alors certes, je prends mon verre d'eau, je pose mon verre d'eau dessus, je dynamise. Il n'y aurait pas moyen de dynamiser l'eau autrement. Alors, en fait, je fais... Donc ça, c'est mon osmoseur. Il a cinq cartouches. Enfin, en fait, il y a des cartouches de plus en plus fines et puis l'eau... Il est costaud, ton nom de l'osmoseur. Et la dernière... Il y a les barques magnétiques, la fièvre au terme et les barques magnétiques, tu mets les barques à l'eau et ça... Oui, voilà. Donc là, il y a aussi ça. Il y a plein de systèmes, en fait, pour dynamiser l'eau. Alors, en fait, quand... Moi, je me suis dit plutôt que de dynamiser mon eau quand elle sort, je me suis dit l'idéal, ce serait que quand elle coule du robinet, elle soit déjà dynamisé. Ça serait super, quoi. Et en fait, là, j'ai fait ça en impression 3D. Donc, j'ai fait un vortex. Donc là, j'ai une base. En gros, j'ai une spirale de croissance. J'ai étiré. Donc, finalement, j'ai fait mon vortex comme ça. Et là... À la sortie. À la sortie. À la sortie directement. C'est-à-dire que là, j'ai mes cartouches de charbon artique, etc. Là, j'ai ma membrane osmose. Et là, c'est ma cartouche qui reminéralise. Et là, l'eau, elle sort ici. Et donc, elle va tourner ici. Et après, elle va ressortir dynamisée. Elle va sortir dynamisée. Voilà. On le voit ici. Et après, c'est en train de charger. Voilà. On voit l'appareil. Là, c'est quand j'ai... La fabrication était en courbe. Bon, c'était... C'est plus... Voilà. Donc, on voit les supports. Il ne faut pas que ça se casse la gueule quand ça se fabrique. Voilà. Et du coup, après, ça coûte comme ça. Voilà. Donc, le débit n'est pas très rapide. En gros, il faut à peu près une minute, une minute et demie pour avoir un litre. Sur l'appareil d'osmoseur, en gros, il y a une pompe qui va forcer l'eau. Dans des systèmes un peu plus sophistiqués, il y a une bonbon, tu sais, avec une membrane qui... Avec deux barres, tu sais, qui poussent, en fait, le débit. Oui. Ouais. Alors ça, j'avais vu ça. En fait, j'ai... Certains ne le recommandent pas. Bon. Parce qu'en fait, il y a de l'eau qui va rester dans l'eau. On s'en sert à pas pendant quelques temps. On peut avoir de l'eau qui peut... Enfin, après, il faut la vider. Enfin bon, ça marche aussi. Mais c'est vrai que là, si on a un système... Non, mais c'est sans faire ça. Il n'y a pas le problème de pollution. Oui. Il y a des systèmes fermés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est quand même, peut-être. Mais disons que je préférais choisir cette solution-là. Mais bon, après, évidemment, j'ai un moteur qui va tourner. Bon, quand même, il y a un transformateur. Enfin bon, quelle est la solution idéale ? Je ne sais pas. En tout cas, bon, je vais choisir celle-là. Est-ce que tu as sous les vies ? C'est qui qui fait ça ? Quelle marque ? Ah bien, ça, j'ai acheté ça sur... Josmoz. Le site Josmoz. Ah, Josmoz. Voilà. C'est celui-là que j'ai acheté. Et là, en fait, on a ici... Là, j'ai un... Je fais à 12 ppm, là. Ce n'est pas beaucoup. Voilà. Et là, en fait, j'ai l'état de mes filtres, de mes cinq filtres. Et en fait, là, ce qui n'est pas mal, c'est que j'ai mon afficheur et du coup, je sais toujours comment sort mon eau. Et après, à chaque fois que je la mesure au pendule, je sais que j'ai une eau qui a tourbillonnée. Et donc, du coup, qui est... Je connais quelqu'un qui fait un truc, qui a 90 ans, qui s'en marche sur l'eau qu'elle voit, qui est passée dans de l'entonnoir. Ouais. Et elle dit, ça suffit. Ouais. Ça, ça crée un vortex. Je ne sais pas si c'est important, ça ne va pas revenir assez rigolo. Mais oui. Le système que j'ai, moi, c'est un moteur. Oui. C'est une pompe qui est, en fait, qui crée le vortex, qui crée le vortex par rien que la pression de l'eau. Et ça crée le vortex. Mais le truc de l'entonnoir, tu te rappelles, on avait fait... Quand on avait fait, avec les filles qui venaient à la maison, les petites expériences, eh bien, nous, dans l'entonnoir, quand après, on a fait les tests à l'aveugle, pour retrouver les taux vibratoires, on avait une eau qui vibrait, voilà, très peu, etc. Et on a pu, comme ça, retrouver celles, quand on a fait nos petites expériences. Et l'entonnoir, ça fonctionne effectivement très, très bien. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est pas une vue de l'esprit. Ouais, c'est des techniques qui marchent bien. Et c'est vrai que, quand j'en discutais avec ma femme, elle me disait, mais ma grand-mère, elle, toujours, elle prend dans son eau, elle faisait toujours tourner l'eau dans la carafe et tout. Et pourquoi elle faisait ça ? Ben, voilà, mais elle le faisait, quoi. Parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin de l'eau. Pour dynamiser. Elle dynamisait son eau. Dynamiser de façon simple. Ouais, de façon simple. Il y a un petit plus que moi j'ai vu en Allemagne, il mettait un cristal de roche dedans. Exactement. Ouais, ouais. Et ben justement, moi j'ai... Il y a deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, ça commence à remonter. J'ai passé une petite semaine en Allemagne pour un salon. Et donc, dans une chambre où j'étais, il y avait une carafe avec des cristaux dedans. Et je n'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment... Et j'ai trouvé ça complètement fou d'aller dans un Airbnb, voilà, et d'avoir vraiment la carafe avec dedans, il y avait de l'améthyste, il y avait des cristaux, il y avait... Et je me dis, mais c'est fou ! Mais où on peut trouver ça ? Alors après, j'ai cherché. Oui. Nous, on le fait avec un cristal. Oui. On a fait des tests à l'aveugle. Oui. Et effectivement, l'eau qui est la meilleure, c'est celle qui a le cristal. Oui. C'est celle qui vibre le... 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 Mais quand même, quand même, il faut ça... Et moi, j'ai ma chatte là, on a mis un cristal dans son noquet, mais quand il y a d'eau de pluie, va se taper l'eau de pluie. Parce que c'est pas la même vibration. C'est pas la même vibration. L'eau d'orage... L'eau d'orage, elle est chargée d'électricité en plus. Mais c'est vrai qu'on le voit avec les plantes. Moi, je sais que je dynamise toujours l'eau quand j'en fose mes en plus. Alors, il y a quand même une prochaine chose où elle va s'approver. Quand j'ai passé tout le temps. Mon épouse a mis une fleur de vie sur sa bouteille d'eau, là. La carafe. Sur sa bouteille d'eau, elle. La bouteille. Personnelle. Et... Je sais pas. La chatte, on laisse un petit baquet sur la chatte. Et bien, elle va piquer l'eau de la fleur de vie pour boire. Elle prend pas celle de la cuisine, malgré qu'il y ait un cristal. C'est bien le chat, hein. C'est un détecteur, hein. Ah mais oui. On peut se fier, hein. À propos d'eau, on peut se fier, hein. Bienvenue pour soigner. Donc, ça s'appelle la baignoire de Jeanne Rousseau. Vous allez sur internet. Je n'ai entendu parler de ça. Une grosse baignoire, c'est large comme ça. Donc, il y a deux vortex devant. Et puis, vous avez un... J'ai essayé. Je suis allé jusqu'à Montluçon pour tester. Il y a la baignoire. Le mec que j'ai payé. Il y en a deux. Non, le plus fort, s'il te plaît, Pierre. Non, le plus fort. Pour les autres. Mais il est amenétiste aussi. Il est amenétiste comme ça. Et donc, je suis en disant, c'est pour soigner des trucs. Donc, je suis allé avec un ami. Lui, il avait eu un ADC, des séquelles, tout ça. Ça avait amélioré sa situation. Moi, je suis allé pour mon diabète, mais j'ai toujours pris ça. En fait, bon, il y a des recherches là-dessus. Et Jeanne Rousseau, c'était une pharmacienne. Il y a des vidéos. Elle raconte un petit peu ses expériences. J'avais une volonté pour vous prendre les... Elle dit ce qu'elle passe. Est-ce qu'elle passe des médicaments ? Pourquoi ça marche ? Ça ne marche pas ? Elle parlait de la lune. Donc, il y a des effets de la lune sur plein de trucs. C'est très intéressant. La lune et les cycles de l'eau, je veux dire, c'est... Je ne veux pas vous arrêter, mais... Il est dix heures et demie. Il est dix heures et demie. Il faut que Cédric puisse... Terminé. Ok. Alors, du coup, voilà. Donc, j'ai parlé de son analyseur. Alors, Constantin Mail... Alors, j'en avais un petit peu parlé l'autre fois, vu qu'en fait, j'ai reproduit ses expériences. C'est un physicien allemand... D'ailleurs, que j'en ai parlé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Du coup, j'avais fait la petite machine en ondes scalaires que j'avais montré l'autre fois. Je lui ai montré, je l'ai fait marcher, etc. Il a vu... Effectivement, il m'a dit, effectivement, ça fait des ondes scalaires. Donc, du coup, c'était... J'ai eu son approbation que, oui, la machine marche bien. Donc, lui, il s'intéresse aux ondes scalaires, donc, depuis les années 90. En fait, il a repris les travaux de Tesla, mais, en fait, il fait des ondes scalaires à part avec juste une tension de 2 volts. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, je vais, plutôt que d'aller mettre des puissances énormes pour pouvoir transférer de l'énergie, il va s'intéresser plutôt à l'information. Et, en fait, donc, il a... Donc, cet appareil qu'on voit ici, donc, il a fait un kit d'expérimentation avec ici... Alors, je crois qu'on peut entendre l'image. Voilà. Donc, là, on a le générateur, ici. On va avoir l'émetteur. Alors, là, en fait, il y en a deux. Alors, pourquoi il y en a deux ? Parce qu'il s'est aperçu que ça marchait mieux s'il y avait deux receveurs, en fait. Là, ici, il va transmettre l'information qui est ici pour l'envoyer ici. Voilà. Et, en fait, ça va passer par les antennes. Donc, là, il a, ici, une spirale. Donc, lui, par contre, il travaille avec une spirale d'Archimède, comme ça. Et, donc, son appareil, donc, il faut... Pour que ça marche, en fait, il faut faire rentrer en résonance l'émetteur et le récepteur. Alors, en fait, on joue sur la fréquence. Donc, avec le potentiomètre, on va tourner le potentiel pour son potentiomètre jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne résonance. Et, en fait, quand on arrive à la bonne résonance, il y a une petite lumière qui va s'allumer, qui va montrer qu'on est à la bonne résonance et qu'on transmet de l'énergie d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, on voit ici que, là, la lumière est allumée. Ça veut dire que c'est en résonance. Et, en fait, moi, ce que j'avais reproduit, effectivement, ma LED s'allumait et je voyais que c'était en résonance. Et puis, après, je me suis amusé à le testo pendule sans mettre la LED. Et puis, en fait, quand ça rentrait en résonance, le pendule me disait que c'était bon. Puis, après, quand je mettais le brancher, ben oui, voilà. Donc, bon, je voyais que ça marchait aussi comme ça. Et donc, il a fait... Ça, c'est son appareil d'expérimentation. Donc, après, il a vendu à des chercheurs à qui ça intéressait, ce kit d'expérimentation. Ici, en fait, on a les éteurs et recepteurs. Donc, on a ici les bobines. Un appareil... Le kit est assez cher. Donc, il vaut plus de 1500 euros. Et puis, après, il a rencontré... Donc, une autre personne dont on avait parlé, quelqu'un, c'est quelqu'un qui est sur Montpellier. Donc, je n'ai oublié le nom. Hervé Genéquec, voilà. C'est un vétérinaire qui s'intéresse quant à tout ça. Et donc, finalement, il distribue donc cet appareil-là, qui est en France. Et donc, il fait beaucoup de conférences là-dessus. Donc, c'est un appareil à ondes scalaires où on a l'émetteur, récepteur, la personne s'asseoir au milieu. Il va bénéficier d'ondes scalaires. Et on va pouvoir, après, soigner... Mettons, on va envoyer... Alors, on peut envoyer, mettons, un traitement. On peut envoyer des huiles essentielles. On peut envoyer un médicament sans que la personne l'apprenne, etc. C'est vraiment russe, monsieur, parce que je connais quelqu'un que tu fais dans le thérapie, je ne sais pas si c'est lui. Il est... À Saint-Clément ? Ouais, à Saint-Clément. À Saint-Clément, à Rivière. Ouais. Au domaine de Barnabé. Voilà. C'est un vétérinaire. C'est un vétérinaire. Ouais. Ouais, il est vétérinaire. Oui, il est vétérinaire. En fait, il emploie ça pour guérir les animaux. Et puis, en fait, au début, il n'utilisait que pour les animaux. Puis, en fait, après, un jour, il y a eu une dame qui avait fait des séances pour son... Je sais tout, sa chienne. Et puis, finalement, ça allait beaucoup mieux. Puis elle dit, ben... Puis elle, comme elle était assise à côté de la chienne, elle a vu qu'en fait, elle en bénéficiait. Elle a dit, mais on ne pourrait pas finir, faire encore quelques séances pour moi, parce que ça me profite. Et puis... Ouais. C'est Hervé Janéquec. Euh... 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 J'ai... Euh... 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 Je sais tout, l'un ami qui avait comme ça, on n'a pas été... Hein ? Il a guéri deux... 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 Moi, je suis allé, elle fait trois séances, ça m'arrive. Ah oui, alors... Ah oui, alors... D'ailleurs, il te le dit, si au bout de trois séances, il n'y a pas de réaction. Donc il pleut. Ah, c'est... Elle ne le fera pas manger. Il fait dans la cul, en même temps. Ah, c'est lui. Deux... Deux...